Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette neuvième cérémonie Hommage Pierre-Angénieux. Désolé pour ce petit retard technique. Vous savez que cet événement met en lumière les maîtres de l'image du monde entier, et ce depuis 9 ans, les directeurs et directrices de la photographie, sans qui le cinéma n'existerait tout simplement pas. Alors pour ouvrir cette cérémonie, je vous demande d'accueillir chaleureusement le délégué général du Festival de Cannes, M. Thierry Frébeau. Si on peut allumer la salle parce que je ne vois rien. Bonjour à tous, et on peut déjà appeler cet homme que nous allons honorer ce soir. Darius, qui est au-dessus, Darius, qui est là, debout, Darius. Angénieux et le Festival de Cannes, c'est un partenariat qui a bientôt une décennie, parce qu'en effet c'est la neuvième année. Angénieux, évidemment pour toi, Darius, pour Agnès Godard qui est là, je crois Agnès, tu es là ? Oui, Agnès Godard qui est là. Angénieux, ça dit quelque chose. Moi, pour qu'on m'ait expliqué, c'est en gros, c'est comme Campagnolo en vélo. Vous savez, le bon matériel, quoi. Mizuno, pour les kimonos de judo. Là, c'est ingénieux pour les chefs opérateurs. N'empêche que Philippe Rousselot en 2013, Vilmos Zygmunt en 2014, Roger Dickens en 2015, Peter Sushisky, le regret des Peter en 2016, Chris Doyle en 2017, Ed Lackman l'année suivante, Bruno Delbonnel en 2019, et Agnès Godard en 2021, dans ce calme du mois de juillet. D'ailleurs, tout ce calme du mois de mai a eu des allures du mois de juillet. Vous voyez que le casting de ces récompensés, de ces récipiendaires, est tout à fait impressionnant. On a là presque une géographie, non seulement de cette technique, des chefs opérateurs, mais aussi beaucoup d'un cinéma qui dit tout de ce qu'est le cinéma. Le cinéma d'auteur, le cinéma plus grand public, plus mainstream. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'un chef opérateur, qu'un directeur de la photo, qu'un inventeur de lumière, comme disait Henri Elcan, fassent vraiment la distinction entre un cinéma d'auteur ou un cinéma. Son travail n'est pas le même, mais son travail reste quand même d'illuminer l'écran. Et il est toujours important, on nous réclame toujours de créer des prix supplémentaires. l'ingénieux a permis qu'il y ait désormais un prix qui récompense quand même l'un des métiers, l'un des métiers les plus importants du cinéma. Louis Lumière était un photographe, était un inventeur d'appareils photographiques, il savait composer, traiter une image. C'était pour ça qu'après, il a fait de beaux films et on ne saurait faire de beaux films sans une technique imparable et infaillible. Et la liste de tous les gens que j'ai cités le prouve. Le fait de mettre Darius à l'honneur, de le voir entouré de quelques-uns de ses amis, dont Nicolas Winding-Refen, qu'on est également contents d'accueillir. C'est un mot Nicolas. Parce que Nicolas a travaillé avec Darius et puis Nicolas, on est content de le voir revenir parce qu'on veut le ramener au cinéma, qu'on veut le ramener au cinéma, qu'on veut le ramener au cinéma. C'était le film qu'on a fait ensemble, « To All, To Die Young », qui était une série de télévision. « It was not a TV série, it was a film. » « It was a film. » « Absolument. » « Absolument. » « Je voudrais également saluer, puisqu'il y aura un deuxième prix qui est le prix de l'encouragement, Evelyne Van Rennes. » « Oui, Evelyne. » « Evelyne Van Rennes, » « Tout fort, tout fort, tout fort. » « Saluer la présence aussi d'Amira Kazar, qui est ici. » « Et de l'artiste cinéaste, auteur, photographe, écrivain, artiste contemporain, que j'ai plaisir également à voir revenir ici au Festival Le Cam, Philippe Parénaud. » « Et évidemment, remercier Emmanuel Sprouel et Séverine Serrano, le président d'Angénieux et salariatrice internationale, parce qu'encore une fois, Angénieux prouve qu'un partenariat avec le Festival Le Cam, ça n'est pas seulement un nom, un logo, mais c'est un véritable aimer of love, un travail de fond, un travail qui a du sens, et honoré aujourd'hui l'un des plus grands directeurs de la photo, qui a aussi, je suis obligé de le dire, engendré une fille qui fait tout à fait un mini-streamer, une mini-plateforme qui s'appelle Cinema Club. Regardez ça, avec plein de petits films inconnus de tout le monde, ou des films d'auteurs très connus, mais qu'on avait oubliés, et elle fait également, depuis New York, un travail formidable, comme quoi la généalogie comte J est bien assurée. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. » Merci beaucoup Thierry Frémont, Thierry Frémont qui doit nous quitter très vite, merci. Alors Thierry Frémont, vous l'a dit, Angénieux et partenaire du Festival de Cannes depuis la remise d'un premier prix en 2013, à Philippe Rousselot, et je suis particulièrement heureux et ravi d'être là ce soir, puisque j'ai assisté à la naissance de ce premier prix, et à l'époque, avec Suzelle Piétry, qui est la co-créatrice du prix, nous avions initié un documentaire sur Philippe Rousselot qui s'appelle « La lantanne chinoise », donc le fait de revenir ici, pour moi, ça raconte beaucoup de choses. Pour débuter les festivités, on va immédiatement et accueillir Emmanuel Sproëlle, le président de la marque Angénieux. Emmanuel, je vous demande de monter sur scène. Applaudissements Cher Darius, cher Amira, cher Evelyne, cher Thierry Frémont, chers partenaires, et chers amis d'Angénieux, La famille du cinéma est de nouveau réunie au mois de mai, comme à son habitude, grâce au festival de Cannes, pour célébrer l'art cinématographique et tous ses acteurs, et tous ses collaborateurs, et tous ses métiers. C'est un grand plaisir pour Angénieux d'en faire partie, de la soutenir, et déjà pour la neuvième fois, comme le temps passe. Avec Darius, on commence par un aveu. La création à laquelle il contribue est d'abord celle du réalisateur, qui est le maître à bord, et auquel il dévoue ses talents et sa sensibilité, pour comprendre et traduire l'univers du film, si bien que Darius prétend qu'il n'a pas de style propre. Avoir la diversité des films et des atmosphères qu'il a créées, Funny Games, Midnight in Paris, Seven, The Immigrant, on pourrait être tenté de le croire. Pourtant, il nous dit aussi sa grande maîtrise de la technique, de ses nombreux métiers, pour maîtriser la situation et les problèmes pratiques, y compris dans les étapes et les procédés techniques du développement du film, que ce soit au temps des films argentiques, car il sait comment étalonner, comme maintenant dans le monde digital, qu'il connaît très bien. Et tout cela au bénéfice de l'esthétique de l'image, pour qu'elle soit la plus adaptée à l'univers du film et du réalisateur. Et c'est là que Darius avoue que son esthétique personnelle vient d'autant de la peinture et de la photographie que du cinéma, que son inspiration est nourrie de sa culture, de ses visites de musées, notamment des peintures des peintres américains, comme aussi des polaroïdes, qui capturent un instant. Il y voit autant d'exemples qui transposent le réel en peinture ou en photographie, et qui constituent pour lui autant de références pour styliser les réalités auxquelles nous sommes confrontés ou dans lesquelles nous sommes embarqués. C'est ainsi que Darius a développé son œil pour la composition, l'éclairage, l'atmosphère. C'est même en référence à une couleur d'un tableau, un verre proper, dit-il, par exemple, qu'il transmet ses exigences en termes de ton. L'utilisation de la couleur part Darius à une histoire. C'est pour lui comme un palimpseste. Quand il va composer une scène et lui donner son atmosphère et son sens, il a en tête l'impression manifestement précise que lui a fait une composition précédente, qui nous est cachée, mais qui se dévoile et se manifeste à lui et le guide dans ses propres choix de réalisation. Alors, il se laisse aller à nous dire des choses personnelles et surprenantes. Ses choix, pour éclairer une scène, d'utiliser la plupart du temps non pas les lumières les plus fortes et directes, mais ce qu'il appelle le résidu de lumière, des traces de lumière, pour mettre en valeur la qualité de la lumière réfléchie. Ses goûts prononcés pour l'interaction entre l'obscurité et la lumière, avec de nombreuses sources d'inspiration, dans les effets des films en noir et blanc, de langue, jusqu'aux effets des néons de couleur dans la nuit. Comme dans My Blueberry Nights. Sa recherche pour donner de la couleur aux différents noirs, par leur texture, leur niveau de profondeur, une capacité digne de soulage, comme s'il cherchait à illuminer d'abord l'obscurité. Et son vrai plaisir de filmer, c'est si sexy de filmer, de se laisser aller dans le flot, de pousser le réalisme jusqu'à l'extrême, comme dans Seven, ce qui devient un style en soi. Il nous dit aussi combien la phase de préparation d'un tournage est importante et exigeante, qu'il valorise les expérimentations, les tests, les mesures pour arriver à produire l'image voulue, qu'il se voit plutôt dans les chaussures de l'étudiant curieux plutôt que celles du professeur qui sait tout. Il nous dit aussi que l'intelligence c'est tout, puis vient la sensibilité, puis la liberté. Il nous dit que tout est interprétation. On travaille des heures et des jours, et puis, quand c'est prêt, on montre ce que c'est, et le public interprète. Finalement, Darius, avec une inspiration puisée à l'intérieur, une préparation stylisée, un éclairage stylisé, une réalisation stylisée, est-ce que ça ne fait pas un style kanji, tout ça ? En conclusion, je suis très heureux de pouvoir vous redire la passion qui est celle d'Ingénieux depuis longtemps, d'accompagner la création cinématographique, particulièrement dans cette période de transformation avec le digital, en écoutant la voix des directeurs de la photographie pour mieux les aider et faciliter leur vie. Les directeurs de la photographie sont nos partenaires essentiels pour préparer l'avenir, pouvoir imaginer des produits d'excellence. Nous avions annoncé l'an dernier l'arrivée prochaine de nos deux optimaux ultra-compacts, Zoom. C'est effectivement le cas cette année et nous disposons maintenant d'une gamme full-frame complète à la fois Zoom et focale fixe aux deux gammes. Soyez certains que toutes les équipes d'ingénieux sont pleinement dédiées à contribuer à la magie de l'art cinématographique, à favoriser l'innovation à vos côtés avec vos conseils. Je vous remercie tous et Darius en particulier pour votre attention et votre présence aujourd'hui. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Emmanuel pour ces quelques mots pour Darius. Donc, penseurs à tous, je vois que la salle est bien pleine et je suis ravie de vous accueillir à cet hommage Pierre-Angénieux. C'est une soirée qui est dédiée à la mise en lumière du métier de la direction de la photographie, le chef d'orchestre de la lumière et de l'image. Je vais profiter de ce moment pour remercier le Festival de Cannes, Thierry Frémaux et toute son équipe qui nous accueille depuis quelques années maintenant avec générosité et bienveillance et qui cette année est engagée dans une démarche environnementale réaliste et raisonnée et ça me tient à cœur d'en parler puisqu'Angénieux est aussi engagé dans cette démarche-là notamment pour la baisse des émissions de carbone, la diversité mais aussi l'éco-conception des produits et ça devient des enjeux majeurs et prioritaires aujourd'hui pour nous tous. Alors, après une crise sanitaire mondiale que tout le monde a vécu directement et comme vous avez pu le constater à l'ouverture du Festival de Cannes, le contexte géopolitique s'invite dans notre quotidien aussi pour prendre du recul, pour pallier à l'ignorance, pour pallier à l'intolérance, au repli sur soi, la culture sous toutes ses formes est un bien essentiel et ce qui peut paraître futile et divertissant de prime abord est d'une force inégalée. La culture nous ouvre sur le monde qui nous entoure. Elle nous rassemble, elle nous interroge aussi et elle nous fait prendre conscience de la complexité du réel et des choses qui nous entourent et elle tisse un lien entre nous très fort. Et c'est donc pour moi une immense joie d'être avec vous ce soir pour célébrer le cinéma. Grâce à son innovation, son expertise, sa perfection mais aussi tous ses talents, Angénieux est au service de la création et depuis toujours l'exigence esthétique et technologique des directeurs de la photographie fait le succès des optiques Angénieux. Nous avons la passion de transmettre nos valeurs à la jeune génération. Aussi Angénieux soutient depuis de nombreuses années les écoles de cinéma et également les étudiants peut-être qu'il y en a certains qui sont dans la salle et c'est dans cette optique qu'il y a quelques années j'ai créé le prix spécial Encouragement pour soutenir un jeune talent et pour le mettre au cœur de cette cérémonie pour cette quatrième fois consécutive une jeune directrice de la photographie une héroïne de demain. Angénieux a donc sélectionné Éville Van Rijn pour encourager son travail et son talent de femme directrice de la photographie. Elle est membre du collectif international des femmes directrices de la photographie. Elle a un parcours déjà bien rempli ponctué de nombreux projets. En 2018 et 2019 elle a été nominée pour le prix de la cinématographie du court-métrage de la British Society Cinématographeur. Elle a aussi été saluée par la British Cinématographie magazine dans le cadre de la nouvelle vague en 2019 et a été invitée à rejoindre les membres de l'académie du BAFTA en tant que membre votant à partir de 2021. La même année elle a également remporté le prix de la meilleure photographie au Festival du film de Florence pour sa collaboration sur le long-métrage The Severing du réalisateur américain Mark Pellington. Evelyne elle recherche activement des histoires qui lui permettent d'explorer les complexités et la fragilité de l'existence humaine le côté le plus sombre de notre esprit humain. La création des images lui permet de lever le voile sur l'expérience humaine et d'explorer également des questions philosophiques sur la vie sur la mort et nos valeurs et significations les plus profondes pour lesquelles nous vivons. Je suis heureuse de remettre ce prix du spécial encouragement qui est une dotation qui lui permettra d'utiliser un produit enginieux sur son prochain projet. Et donc en mettant en l'honneur votre travail de M. Daryl Frangie et votre talent également mais également votre carrière en devenir Éville Van Rijn enginieux qui a signifié à l'occasion de cette cérémonie hommage Pierre Engigneux toute sa reconnaissance au grand professionnel que vous êtes à votre métier qui permet de sublimer les émotions et toute son attention aux jeunes générations plus que jamais. Vive le cinéma ! Merci beaucoup Céline Starrano. Je vais vous demander de rester avec moi sur scène puisque nous allons maintenant écouter et regarder les témoignages des anciennes lauréates les témoignages des anciennes lauréates de ce prix spécial encouragement aux jeunes directrices et directeurs de la photo. Merci. Cécile Zhang et j'ai l'honneur de recevoir la spéciale encouragement award à 2018, Engigneux Excellence en Semantagraph hold à l'honneur 71. C'est ce qu'il y a de l'honneur et l'honneur de l'honneur et l'honneur et l'honneur est très warm et welcome. Pour quelqu'un qui a commencé l'entreprise à l'honneur l'expérience a donné une grande confiance pour travailler sur mon chemin. Je suis aussi m'éloignée et m'éloignée par l'honneur qui a toujours été respecte et admiration pour. C'est ce qu'il y a un rêve comme ça est une bonne déjeuner. Depuis de l'honneur je suis beurte de recevoir continue support de l'Honneur en particulier M. Jean-Luc Houchet, qui continue d'encourager me et ma career. Tout cela allait à mon travail being noticed par AAC et being featured as une de la star de 2020 dans l'American Cématopheur magazine. Je crois que tout se passe pour une raison, et je n'ai pas de doute la raison derrière beaucoup de l'opportunité que j'ai été heureux de recevoir. J'ai commencé avec le Special Encouragement Award. Donc, à l'équipe de Angénieux et le Excellent Special Encouragement Award, je parle sur le comportement de tous les cinématographes out there qui sont juste en train de commencer. Merci d'avoir donné une plateforme pour briller. Bonjour, je m'appelle Modhura. J'ai été le winner du 2019 de l'Anjuna Awards en Cannes. Et, à l'heure de l'honneur, cette award a changé ma vie. Et ça a donné beaucoup d'opportunité, beaucoup d'opportunité, beaucoup d'opportunité, beaucoup d'opportunité, beaucoup d'opportunité, et beaucoup d'opportunités. C'est bien mon compréhension. Life était très différent avant cette année, et la vie est très différente maintenant. Et je suis donc, 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 à l'inquiéter à Angénieux, pour me présenter cette award. Et c'est une chose d'empowering pour avoir. Et c'est une chose d'identité, et de happiness, que je ne peux pas mettre en place. Et j'ai toujours été pour l'inquiéter à Angénieux pour ça. Et ça a été une expérience de l'inquiéter à l'inquiéter, et de l'inquiéter à l'inquiéter, et de l'inquiéter à l'inquiéter à l'inquiéter, et de l'inquiéter à l'inquiéter à l'inquiéter, et de la place, et de la place, il y a été un magique, un magique ride, et je suis donc, 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 et je suis désolé et je suis désolé, et je suis désolé, pour toutes les autres, et leur équipement, et leur équipement, que ils ont apporté. Et aussi, on a de la présentation de l'inquiéter à l'inquiéter, et je vous souhaite l'inquiéter, et tout le monde, à tous les autres. Merci. Hi, everybody. Well, I think that receiving the Special Encouragement Award last year was, and is still being for me, such a beautiful gift. I will always be really thankful with all the Angénie team, with Séverine and Dominique. When Dominique asked me to share with you what changed in my life after this amazing experience, well, the first thing I thought about was that for me, it meant like a pause, a moment, to take a reflective look at my path, at my journey thus far, to revisit my early youth motivations to become a cinematographer, and to add knowledge, and to feel really thankful to all the opportunities and the people that helped me to do what I love to do. I also noticed that mostly in Mexico it took a lot of media attention to the cinematographer community. So it opened me also some, the doors to share my background, my experience, to talk with young film students in Chile, in Mexico too. so I see also this moment as a great opportunity to put Mexican and Latin American cinematographers' diversity on the map. I hope it does. So I will always feel really thankful. I wish you all a nice evening and congratulations to the new Encouragement Award winner. I hope to see you soon and bye bye. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. for the moment and that is essentially feminine. I call now the great director of the photograph Agnès Godard who, so ingenious, has given homage to last year's to move on the scene to give, with Severine Serrano, the award to the Nouvelle Laureate. Merci de nous rejoindre, Agnès Godard. Évin Vandreil, je vais vous demander à présent de nous rejoindre sur scène. Evelyne, qui visiblement a décidé de vivre pour et par les images, inquiète ou non inquiète, je ne sais pas. Et c'est aussi décidément une géniale idée d'ingénieux d'avoir créé ce prix pour les jeunes talents féminins pour le moment. Et m'en voilà la passeuse, et j'en suis vraiment très ravie. Alors, je te soigne, bonne route. Et pour redire ce que disait Thierry Frémaux, ingénieux, ce n'est pas un petit vélo. Bravo. Bravo. Merci. Good evening, everyone. I can't really see you, but I'll imagine you're all here. Thank you for coming, first of all. I'm truly humbled to be receiving this award. It was a lovely surprise when Dominique Rouchon contacted me a few months ago. I think it's great to be recognised for the artistry within my work so far. You know, I'm at a stage in a career where I think exposure like this can be, you know, introduction like this can be really important. And I'm hopeful that it will open doors and I'll meet lots of you later tonight and sort of start collaborations from here. So, I'm tremendously grateful to everyone from, and you know, we've worked so hard to welcome me here. So, Dominique Rouchon, 17, Philippe, somewhere, I can't see you, 6th, Olivier, and the two press agents, I think you're somewhere in the back, and Lise and, oh, Delia, I see you, and Lise and Isabelle. So, thank you very much to, you know, making the first time, my first time at Cannes, a really, really lovely welcome. So, thank you all. Bravo, bravo, Elisabeth Rouchon, bravo pour l'applaudir. Elisabeth Rouchon, c'est Eveline, je vais peut-être... C'est trop tard, bon, voilà. Eveline, on va peut-être faire quelques photos supplémentaires, là. Bon, c'est trop tard. Voilà, je voulais que vous restiez. Could you... For the picture, please. Yes. Thank you. With Anir Sgoda. Thank you. With Severe. Just in the center of the stage. Merci beaucoup à toutes les trois, et bravo encore à Elisabeth Rouchon. Merci d'accueillir encore plus chaleureusement que la première fois, cette fois-ci, Agnès Godard. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Mais c'est une grande joie de le faire ici ce soir, côtoyant, poursuivant la grande maison ingénieuse. Et c'est une fierté pour l'ASC que je représente. J'ai eu la chance de travailler aux côtés d'Arius sur un film tourné à Prague et au titre éponyme il y a un certain nombre d'années. Je me souviens de sa concentration, je me souviens de son calme, je me souviens de sa délicatesse à sculpter les nuances, je me souviens de son audace à apprivoiser et exercer la technique, je me souviens de l'ampleur de sa mise en œuvre, je me souviens de l'excellence de ses choix, je me souviens de tout ce que l'on nomme l'inspiration et le talent. Ce fut un laboratoire, dans le même et la différence, la révélation de ce qui engendre la variété des propositions d'images, l'arpège des esthétiques, la diversité du travail des directeurs de la photographie. Très près du metteur en scène, Darius construit son travail, non seulement à partir de ce qu'il sait, mais aussi de ce qu'il est. C'est humain et puissant. C'est une grande joie pour moi de te dire ça, Darius. Et la évité tout entière est à ma côté. J'appelle tout de suite Suzelle Piétry à me rejoindre sur scène. Suzelle Piétry qui a créé ce prix, cet hommage au directeur de la photo avec les équipes d'Engineux. Bonsoir Suzelle. Bonsoir. Alors, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. C'est toujours un bonheur pour moi depuis maintenant près de dix ans d'être ici dans cette salle pour célébrer les directeurs de la photographie. Parce qu'à l'instar de Stoyevski, je pense que c'est la beauté qui sauvera le monde. Et je pense que les directeurs de la photographie sont ceux qui créent la beauté au cinéma. Donc, c'est avec un grand plaisir ce soir que je suis là pour accueillir Darius Kanji. Parce que Darius, c'est non seulement la beauté, mais aussi, et alors là je citerai Proust, qui disait, le congle de l'intelligence, c'est la bonté. Et Darius, vous l'avez entendu, c'est quelqu'un d'infiniment gentil, d'infiniment poli, d'infiniment intelligent. Pour l'accueillir avec moi, je vais demander à Amira Khazar de nous rejoindre sur scène. Amira Khazar. Amira Khazar qui est venu nous rejoindre sur scène. Merci. Je vais vous inviter d'ailleurs à rejoindre le centre de la scène, pardonnez-moi. Amira Khazar. Bonsoir. Ou Darius. Je ne sais pas quoi dire, il y a tellement d'hommages magnifiques sur ton travail. Je suis même intimide d'être regardée, donc je ne vais pas trop te regarder. Mais on n'a pas eu le plaisir de travailler ensemble encore. J'en rêve. J'en rêve. J'ai rencontré vous 30 ans. Et nous deux étions d'une pays compliquée. Et je pense que notre pays commune était le cinéma. Et nous avons passé beaucoup de temps, vous et moi-même, pardonnez-moi, je parle un peu anglais, on m'a dit de parler en anglais en français, mais... ...en cinémas, ensemble. Je sais que c'est comme ça que vous venez de la film. que votre sister, votre mother, took you to see films. Et je pense que... ...our common homeland was cinema, theatre, film, art. Le Louvre. Comme ça. Et je pense que, en France, we're so lucky, because we have such great painters. And I think Manet, Poussin, the master painters for me, they really took me into their work and I think they probably inspired you a lot. And what I really find fascinating in you was that when we were students at drama school, I had friends at the Conservatoire who were working with you on the Manuel Fleche film. This goes back to 1992. And they were all saying how kind you are and how... What a warm man you are and how you made the actors, the young actors that we were, trying to be actors, feel special and put the light on them. And I think you really are a genius. And I've never told you. We've often bumped into each other. We've often bumped into each other. C'est souvent croisé. Vont there. And really, I think that you're a eclectic. You see. Through this work. This work. This magic. This light. This light. This light. It's hard to surpass it. But I think that you're a immense artist. And you deserve your light on you, to always. pour que tu puisses nous éclairer et éclairer nos intérieurs. J'espère qu'on se retrouvera et je sais qu'on ne retournera jamais chez nous mais chez nous c'est le cinéma. Je suis très honorée qu'on m'ait choisi parce que je ne me sentais pas digne comme je n'ai pas travaillé avec toi. Je te sens comme un frère et la patrie n'a rien à voir avec ça. Mais je t'invite à venir sur scène et prendre ton prix parce que tu es vraiment un homme remarquable. Amira, désolée. Tout le monde fout le bordel dans votre programme. Pas tout de suite. On fait attendre Darius jusqu'au dernier moment. Pour le moment, nous allons inviter à vous rejoindre, Amira, le réalisateur d'Annoa Nicolas Winding-Refen qui a collaboré, comme nous le rappelait Thierry Frommot tout à l'heure, avec Darius Longji sur la série télévisée « Too old to die young ». Philippe Rario, également co-organisateur du film « Zidane, un portrait du XXIe siècle » dont Darius Longji avait également signé la photo et je crois qu'ils ont de nouveau des projets ensemble. Je vous demande à tous trois de rejoindre le milieu d'un scène. Nicolas, c'est à vous. Alors, hey, Darius. Obviously, you know, all those beautiful words that people said on the screen, I all mean as well. But maybe I'll tell a quick story of how Darius and I met because we had something in common which seems to be the a little secret that no one else has with Darius. So you feel very privileged. And it comes from how we met. Darius and I did not know each other. But we were seated a few years ago at a lunch for Kodak. and it was a bit like a blind date. None of us really wanted to go and then we had to sit next to each other and it was a bit like, oh, how are you? Hi, how are you? And then a long silence. And, you know, you say a little, oh, so you like movies? Yes, I like movies. What is your favorite movie? So, you know, not a lot of sexy thing was going to happen. But something miraculously then turned to change these events because we started talking about our common love and something that has in a way united us and has also shown us the future of cinema is that we began to talk about our iPhones and how much we loved them and how they looked and how they sounded and the curves and the glass and it was just like the most greatest invention we've ever experienced. And then we left the lunch and like exchanged emails and that was that. And then about four, no, three months passed by and I have this opportunity to go to the U.S. and do my first big show for streamers and I decided to call Darius because we had talked so much about the iPhone and he agreed to go on this very long journey of many, many months of working together so I really felt we got to know each other. and again the thing that united us creatively each time was in between takes you always start to set up the next vision or the next shot. We both took out our iPhones and was walking around the set with our iPhones trying to figure out where to put the camera and I think that is just our thing, Darius. That's our dance and in movies you meet people and you leave people and sometimes you work multiple times sometimes you only work once. I hope, I expect us to work again and I'm very excited about that. So that's really all I have to say that in a way you will always be part of my life and we have something that most movies wish to have is that we have a punchline like we will always have Paris which is a famous line from Casablanca I can say to Doris we will always have our iPhones. I speak in English already we met on the Zidane picture years ago and I think I never made any film without Darius so I made like maybe 10 films with him the one that you made all I've seen is the one on Zidane but we made after that a lot of films which I define as a film of exhibition which I've seen in museums mainly we're working now on a new feature film together but between now and then it'll be like 20 years we develop what the Greek called the grammar so it means that we have the same vision aesthetic of the world we don't even have to speak I never wrote the script my entire life we just talk and we see the same things so I never wrote the but he is my brother he is like my my dog in a way and the first time we met for the it's always nice to talk about the first time we did the Zidane he said to me like how do you want to shoot it and I said well my idea was maybe to give one camera to every member of the audience so we just had to find 75 new cameras and he went like yes great idea great how are we going to do that so that's the way we work we never really had we just see the same things and we carry on and yeah it's a brother love you I think just want to add something I think you're one of the most humble people I've met I think that is Amira Nicolas Phil I ask you to stay on the scene and we will accueillir de nouveau Emmanuel Sproel president of the Ingenieu Emmanuel Sproel veuillez bien nous rejoindre sur scène pour enfin remettre le prix à Darius Koji et inviter ensuite Darius à monter sur scène je suis simplement très heureux de boucler ce grand tour cinématographique de tous vos amis qui vous sont chers et qui vous représentez quelque chose donc je vous invite à venir cette fois-ci vous pouvez venir à Darius Why should I say je ne sais pas quoi dire c'est tellement gentil merci à tous merci à Angénieux merci Séverine Emmanuel Dominique merci à Angénieux pour ce magnifique récompense ce magnifique prix inattendu je ne m'attendais pas avant que vous m'appelliez pour avoir ce prix merci à ces extraordinaires réalisateurs avec qui j'ai la chance de travailler avec ces acteurs extraordinaire je ne connaissais pas ce montage de films de ces acteurs extraordinaires et j'aime je veux d'abord remercier les réalisateurs parce que je ne serais pas là sans eux c'est vraiment you don't understand what I'm saying it's better et voilà quoi merci à votre équipe l'équipe d'Angénieux qui m'a aidé ces derniers jours et merci à des équipes extraordinaires avec lesquelles j'ai travaillé merci à l'association à l'ASC à l'ASC aux associations des directeurs de la photographie qui font un travail incroyable qui est extraordinaire moi je suis comme un ours donc je ne me mêle pas du tout avec les autres directeurs de la photo je suis dans je suis tout le temps je ne sais pas je suis sur les tournages j'imagine avec les metteurs en scène avec les acteurs donc je fais un peu comme ça mais je le regrette parce que c'est fantastique de partager avec les autres quand je vois les courants de cinéma passer dans les années précédentes les décals précédents des courants de cinéma et je vois les mélanges qu'il y a des courants de cinéma des actes des metteurs en scène qui s'encouragent les uns et les autres des directeurs de la photo qui s'encouragent ça me donne envie d'être pareil mais je suis très je ne sais pas si la timidité est plutôt un côté ours mais en tout cas je remercie tout le monde pour ce prix extraordinaire et je remercie mon épouse je crois que c'est partner en anglais mon épouse extraordinaire qui sans elle je ne serais pas là et voilà merci 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 on va remettre mes yeux je ne sais pas pas d'un mouche pour les photos et je vais je vais demander à l'ensemble de la délégation de nous rejoindre sur scène Séverine Serrano Dominique Rouchon directeur marketing adjoint de la communication d'Angénieux il est le second pilier de cette cérémonie co-créateur avec Suzette Pietri de ce magnifique hommage merci également à Evelyne Van Rij qui a reçu ce soir l'encouragement spécial d'Angénieux de nous rejoindre également et Agnès Godard pour le traditionnel photocool voilà et moi je vais profiter du temps des photos pour remercier Angénieux qui nous soutient depuis maintenant 9 ans dans cette formidable organisation du prix raconter la petite histoire qui fait rire tout le monde de la naissance de ce prix qui est né très haut dans le ciel dans un avion où j'avais un siège cassé et heureusement à côté de moi un monsieur très galant Dominique Rouchon qui m'a proposé de regarder des films et puis d'échanger les uns les autres et on a commencé à parler de cinéma et voilà ici nous sommes tous là merci Dominique merci Emmanuel merci Séverine merci Angénieux pour ce soutien apporté aux jeunes cinématographes mais aussi aux plus grands merci à vous tous alors cette soirée n'est pas tout à fait terminée cette soirée n'est pas tout à fait terminée Darius Conji nous avons une dernière surprise pour vous alors oui c'est une surprise qu'on prépare depuis deux heures qui a couru sur une moto à Paris qui a pris un avion qui est arrivé qui a couru sur une autre moto qui a couru dans tout le palais et et qui devrait être là j'aimerais avoir une caméra suiveuse pour savoir exactement où il est il ne devrait pas tarder il va arriver surprise alors après le casting qu'on a eu dans le film d'Arius Conji vous vous demandez sûrement qui va paraître qui a fait cet effort qui a fait ça alors des idées dans la salle qui Zidane Zidane ah on n'en est plus on n'en est plus mais on est à calme on préfère cinéma pardon David Fincher je m'ai adoré Jeunet Jeunet ah oui Paris Paris Jeunet c'est logique mais ce n'est pas je crois qu'on peut continuer les paris a priori la personne est dans l'ascenseur l'invité mystère est dans l'ascenseur continue les paris ça on ne vous l'avait jamais fait vous voyez ça c'est une nouveauté mais ah 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 on veut dire qu'il est là alors 1 2 3 Guillaume Canet bonsoir bonsoir à toutes et à tous je pense que j'ai jamais été aussi rapidement aussi vite en moto il faut que je parle en anglais ou en français en anglais ok bonsoir bonsoir à tout le monde ok je m'excuse je m'excuse je ne sais pas ce que tu dis parce que j'étais très rapide très rapide sur le motocycle je crois le gars est prêt pour le 24 heures du monde je pense je suis très très heureux d'être ici je travaillais vous avez déjà vu mon vidéo oui ok bonsoir bonsoir merci merci non je ne sais pas ce que tu dis si tu as vu le vidéo mais comme je dis il y a 25 ans il y a oui oui et donc je peux je peux dire une petite anecdote sur cette anecdote je ne sais pas comment dire en anglais une petite histoire oui non c'était c'est funny de faire ce film maintenant avec André on a few parce que nous avons rencontré dans le film je ne sais pas où il est maintenant oui je sais il est shooting un film en Algeria mais comme je l'ai dit dans la vidéo nous avons rencontré avec André avec son mari pendant qu'on est shooting le film de Danny Boyle en Thailant et j'ai eu l'occasion d'avoir une licence de films de cinéma de films je ne sais pas si vous vous souvenez de ça mais nous avons commencé dans le train et nous regardions des films et je me souviens de Badlands nous regardions de Badlands et vous nous montiez la direction de la lumière la frame la caméra tout et je me souviens tout et je me souviens pendant que je fais ce film parce que j'étais un acteur dans le film mais j'étais en bédic suit sur la pêche et swimming et je ne fais quelque chose très spéciale mais je sais que pendant ce période de temps je me souviens beaucoup comme un directeur donc c'était vraiment génial et maintenant ce film avec André c'est un peu c'est très funny oui et juste pour une petite histoire juste pour une petite histoire le premier jour je suis arrivée à Thaïlande nous étions à une grande partie sur la pêche où le producer organisait une grande partie et je me suis rencontré Darius et je suis vraiment fan et vraiment heureux de rencontrer et il était français donc pour moi j'avais un petit peu avec moi donc je suis un peu heureux et je me souviens de la pêche dans le water comme ça et drinking un cocktail et en tête et en tête je suis en train de faire un grand film avec des grands movie stars avec des grands TV et je suis retourné à lui et il était avec des gens et c'était un peu funny donc je me suis un peu trop et il il m'a dit et il m'a dit « et il m'a dit et il m'a dit et je me suis en train de comprendre que je me suis en train de faire et par ce temps nous étions des amis durant le chute Merci beaucoup Merci Je n'ai pas parlé Je vais arrêter Mais je n'ai pas parlé de son talent Mais je suis sûre que tu parles toute la nuit Je ne vais pas parler de son talent Je suis très sorry si je suis tard et que j'ai fait ma base Bonne nuit Merci 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 Je vous laisse peut-être reposer votre magnifique zoom juste là sur le présentoir on vous le rapportera juste après C'était donc l'hommage Pierre Angénieux 2022 Nous remercions l'ensemble des participants Je demande au public de laisser la délégation artistique quitter la salle avant que vous-même vous ne la quittiez Merci 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 Merci